Deuxième jour du calendrier, nous allons tester le contenu de cette magnifique boîte qui n'a pas du tout souffert pendant le transport. C'est ça qui est bien. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs chinois mettent des objets comme ça dans des cartons aussi fins. Ou alors il faudrait qu'il y ait un suremballage derrière. Bon là c'était envoyé dans une grosse enveloppe. Mais j'en veux pas à Gearbest, ils savent bien à quoi sont destinés ces objets. Et bon, le fait que les boîtes arrivent un peu cassées ça fait un peu partie de la blague, on va pas se mentir. A l'intérieur de cette boîte sur laquelle il n'y a rien d'écrit, il y a juste une mystérieuse étiquette avec un mystérieux QR code et une date. Décembre 2018, donc ce truc là à presque un an. Et bien il y a un gros buzzer bleu avec marqué sorry dessus. Ça c'est typiquement le genre de truc, il va falloir mettre des piles. Bingo. Mais au moins, pas besoin de tournevis pour ouvrir le capot à piles. Ah, ça c'est un point positif. Vous voyez, on n'est pas que là pour rigoler et dire du mal. Allez, deux piles triple A. Vous verrez qu'avant la fin du calendrier de lavement, je serai obligé de racheter des piles. Vous verrez, vous verrez, j'en ai six de chaque, vous verrez que ça ne va même pas suffire. Alors hop, allons-y. Ok. Donc c'est ultra basique, deux pauvres piles. Et ensuite... C'est génial, il y a plein de versions différentes. Je l'aime beaucoup celui-là. Alors, j'ai fait l'essai hors caméra. En réalité, il y en a une quinzaine. Et ce n'est pas au hasard, ce n'est pas randomisé. C'est une séquence. Donc vous commencez toujours par le même, vous finissez toujours par le même. Ils sont toujours dans le même ordre. Et c'est en boucle infinie comme ça. Mais vous verrez, vous verrez que cet objet va certainement nous être utile dans pas longtemps. C'est tout pour aujourd'hui.